Salut à toutes et à tous c'est Timur on se retrouve sur The Last Plague Blight avec notre personnage qui évolue puisque ça y est il a construit toute cette fonderie alors c'était 2 la brique du coup je l'ai fait en off c'était 20 pour celle là et 10 pour l'autre il faisait beaucoup de briques et beaucoup d'attentes ça n'avait pas trop d'intérêt ah il y a ma viande pourrie il y a de la viande pourrie c'est dégueulasse donc ça c'est pour le fer il faut mettre du minerai à faire pour obtenir j'imagine du fer fondu ou des lingots j'en sais rien en fait et puis là c'est pour l'acier donc bah on a ça il faut trouver du fer maintenant le problème c'est qu'actuellement on a faim et pourquoi déjà je vais me fabriquer des lances on va chasser pendant que je faisais tout ça j'ai dû refaire une hache donc hache en bronze et pour la faire j'ai dû faire un burin en silex il faut utiliser des gros morceaux de silex qu'on trouve à côté des concrétions de calcaire et donc bah voilà c'était un peu galère à trouver mais c'est fait et ce qui fait qu'on peut recouper du bois tranquillement là on a 7 heures devant nous c'est très bien la flotte est prête on va la boire et après il faut se préparer à manger et après pas peut-être qu'il faudrait trouver ces grottes là c'est même pas peut-être c'est sûr un autre truc que je voulais faire c'est le radeau donc le radeau qui fonctionne avec une rame sera peut-être mieux d'aller chercher les grottes grâce à un radeau il y avait un ours il y a pas longtemps là dans le coin mais il est plus là je voudrais trouver un petit lapin il faudra que je me refasse un truc de purge mon corps de la malédiction actuellement je suis sale je suis complètement souillé un métier je ne marche plus du tout les premières fois il marche et les marchent plus il n'y a jamais un lapin dedans regardez l'illustration lui il a échoué lamentablement des fois il y a un lapin autour mais pas devant et puis là d'autre côté ah j'ai cru je voyais des pouilles de lapin maintenant c'est un que j'avais tué lui a échoué aussi ok bon bah donc on va chasser puis en même temps on va voir si on trouve pas une grotte on va faire d'une pierre deux coups j'ai encore un peu de marge il faut juste trouver une bestiole à chasser d'abord ah bah j'ai vu bouger ah j'ai rêvé j'avais que dalle il y a souvent des loups ou des coyotes donc peut-être qu'on fera ça parce qu'à la limite ils sont moins pénibles à chasser vu qu'ils fuient pas pour l'instant on trouve surtout rien du tout c'est rare de pas voir d'animaux après avoir marché comme ça si longtemps il va s'épuiser et mourir de faim de toute façon j'ai besoin de tuer avant d'aller dans une grotte c'est vrai j'y pense puisque pour aller dans les grottes on a besoin absolument d'une torche et la torche on peut la faire avec la graisse animale voilà donc de toute manière on peut pas y aller tout de suite il faut absolument tuer un truc là il y a un coyote la visée c'est très dur la visée c'est un enfer en fait c'est bien par exemple il est bien blessé le problème c'est que j'ai plus de lance donc il revient tout de suite en place il faut un grand bâton il est là-bas d'épêchons nous on va bouffer du coyote c'est bien qu'il s'allonge c'est bien mais c'est sympa de sa part ah non erreur stratégique l'inventable voilà adieu ouais deux morceaux c'est parfait est-ce qu'il est très contaminé est-ce qu'il est très contaminé dis-moi intestin graisse plus stress ah oui il est très contaminé lui donc on va tout bouffer entièrement mais derrière on va devoir se purgure il a une grosse infection j'accélère un petit peu limite je me prends aussi la peau c'était long et la graisse nickel voilà on a appris tout ce qu'on pouvait prendre sur lui on va revenir là quand même ça urge de manger on va faire ça d'abord donc je retourne à la base et me voici de retour ici je vais finir de voir ça ouais parce que ça va être vidé ici bon j'ai pas pu tout finir mais ça va être vidé ensuite je déplace ça là je me fais ma viande de coyote 6 heures le feu ça va être du temps quand même dans le bassin il y a 92% 10% rempli ok ouais non on va prendre la grosse cruche attend elle était encore un peu rentrée non même pas c'est évident peut-être que quand on la balance par terre elle se renverse quoi mais la grosse cruche est bien utile hein en fait là sinon pour remplir le bassin c'est toute une histoire là ça va quand même vachement vite il faut deux cruches illustration première cruche 60% et derrière deuxième cruche et c'est fait alors il y a un truc que je me demande c'est pour la torche il faut l'allumer au feu j'imagine d'huile du jeu elle s'allume pas comme ça ça m'étonnerait la peau de coyote est une grosse peau bizarrement alors sinon on a ça ouais on aurait du prendre des champignons il y en a plus on en a plus du tout j'ai fabriqué toutes les cordes pour vider un peu ça c'est un truc qui est traité et qu'il faut la resécher c'est bien c'est bien tout près alors là on sait qu'on se concentre aussi quand même beaucoup je sais même pas pourquoi c'est plus de 6 quoi c'est tellement énorme c'est abusé je serai jamais monté si haut voilà énorme donc le coyote berk ça sera plus là c'est parce que j'ai été pressé ça remplit non ? ça ne remplit pas ? là c'est de l'eau je ne sais pas pourquoi ça m'a fait c'est rien oui toi tu as bouffé mais tu vas avoir la dalle je parie de ouf ton remède est à faire de toute urgence alors on a le sel ouais les champignons les champignons à tête rouge voilà on va s'en prendre un petit paquet et normalement ça va être bon non monsieur on en trouve pas beaucoup il me semble que c'était 4 que j'avais mis un oh bah j'en ai plein là ok bon il me semble que c'était 4 donc je me dépêche donc je me dépêche parce que là j'ai mangé mais la faim elle baisse très très vite enfin elle revient vite parce qu'on a un malus de 28% 28% plus rapide c'est quand même énorme faut pas manger du coyote là on a l'illustration coyote égale berck gros soucis derrière euh du coup je crois que ça c'était les 4 il me restera un breuvage à faire alors 2 et 2 ouais c'est ça hop excès de radicels trop peu de sel trop peu d'accord il y a toujours un trop peu avec confort yes yes allez on est bon voilà on perd de la vie mais on perd de la pestilence comme d'hab quoi bon le coyote je fais plus c'est énorme hein quand même c'est énorme le coyote là il faut voir si on arrive même à passer en dessous de 10 c'est l'objectif mais pas sûr je vais me placer le radeau on va le placer là et donc qu'est-ce qu'il va lui manquer il va lui manquer des bâtons ou des trous fins il va me placer je vais battre des jeunes arbres il faut 5 enfin 6 bâtons de grands alors des grandes branches certaines traîner là-bas parce que j'avais coupé des arbres et je crois que j'ai tout utilisé bon on va voir avec lui là c'est un petit arbre on va voir si on obtient un tronc fin je mange ma hache pour l'instant arbre abattu pour l'instant je ne peux pas le porter alors c'est peut-être pas le bon arbre là c'était un petit arbre il faudrait que je tombe sur un jeune arbre je suis redescendu de 6 on ne fait pas le truc entièrement mais c'est pas mal donc ouais jeune arbre c'est vraiment un tout petit tout petit un minuscule arbre en ai-je déjà vu es-tu un jeune arbre tu es un petit arbre jeune arbre c'est ça super je suis redescendu à 4 ouais c'était vraiment le mauvais plan vous avez vu les coyotes miettes ne mangez pas de coyotes je pense que c'est aussi parce que c'est un prédateur et donc c'est la viande de prédateur voilà enfin il en faut encore 5 tu ne le prends pas à demain tu n'as pas de force ramasser il a de la force regardez le un petit peu de force il va falloir en trouver d'autres et le pire c'est on doit les trouver ils n'ont pas l'air proches et en plus on doit les ramener en marchant à deux à l'heure il ne va pas être facile et bien je pense que peut-être ça s'en est un il a l'air jeune non c'est petit il y a deux jeunes arbres là-bas en face avec une saleté de coyote il s'est éloigné tant mieux il y a un même 3 je crois que ça s'en est un même 4 ah non c'est petit jeune jeune 3 sur c'est bien donc on est parti pour ramener celui-là je pense que je vais ramener les autres ensuite je vais éviter la laborieuse expérience de regarder un gars dérivé là il n'arrive pas à avancer il n'arrive pas à avancer il est emporté par le courant c'est une blague non mais incroyable là ce gars est plein de surprises donc là je n'arrive pas à regagner je suis déporté et emporté par le courant ok il va falloir trouver un subterfuge il y a des loups là-bas donc là il peut à nouveau avancer donc il n'arrive pas à lutter contre le courant quand il a ça en mât c'est juste parfait étant donné qu'on doit en ramener 5 on va s'amuser mais je vous dis je vous passe je vous passe le suite quand même je vais m'amuser tout seul juste pour info en fait il faut aller largement en amont et malgré la déportation on arrive à traverser voilà mais ce qui fait que il vaut mieux aller couper ces arbres là-bas par là ces jeunes arbres pourvu qu'on en trouve d'autres allez oui j'en aperçois on va utiliser cette méthode ah ouais j'y pense maintenant avant que ce soit trop tard je devais faire une torche je la fabrique parce que voilà comme ça on perd pas la graisse une torche mouillée il faudra qu'elle sèche sinon on va pas s'allumer ici ah bah il y a rien et un lapin ok et nous on continue là il m'en reste deux alors par contre la hache que j'ai faite là c'est vraiment pas du très très solide elle est déjà presque foutue donc à mon avis il faut en refaire beaucoup il faut vite passer à l'acier sinon on est embêté avec l'acier on peut aiguiser les outils je suis pas sûr qu'on puisse avec le bronze alors j'ai vu le loup chasser un lapin il a bouffé on voyait du sang qui joutelait j'ai pas remarqué qu'il faisait ça et ça commence à être bon j'ai vu tiens presque alors j'ai dû refaire le radeau parce que je l'ai déconstruit il y a un truc qui me je me fais avoir tout le temps en gros on fait ça regardez hop moi j'appuie souvent là c'est juste à côté c'est mal foutu parce que quand on va vite on fait pas attention et puis voilà du coup j'ai perdu des cordes il va falloir en refaire ils ont été emportés par le courant et il me faut des grands bâtons je pense que je vais les retraverser par là après les grands bâtons déjà il y a un ours il me faut des trous de cordes là ça me fait trois grands bâtons il est bientôt prêt ce radeau après il faut faire la rame dépouille de chevreuil ok je me disais tiens un jour il a tué un chevreuil mais non c'était moi ici pour les cordes c'est un peu d'aide je crois ça peut voir parce que je suis souvent venu bon là mon gars est mouillé mais il prend pas de pestilence tant qu'on bouffe pas des choses il faut que ce soit par contre si on le fait c'est pas bon donc c'est aussi sèche et là un truc positif avec le bronze c'est que ça ne rouille pas c'est parfait là j'espère qu'on en trouvera les grottes là je pense que ça va être bon il a failli se faire becter par des coyotes il y en a partout ils sont partout on est complètement cerné et je vois pas grand chose d'autre donc let's go on va rentrer vers notre feu on aperçoit la lumière de l'espoir là bas au milieu de toute cette pestilence il y en a encore un là de combat et un truc à cordes et un autre je pense qu'on est bon bravo à toi alors pas ça et fabrication de cordes je les fais toutes tous les trucs sont mouillés et on voit ça c'est écrit très usé mais ça rouille pas par contre quand on coupe avec on voit que les dégâts de coupe baissent très très vite c'est vraiment pas terrible c'est un truc de fortune en gros allez on fabrique et je vais prendre de l'eau au passage je vais en faire quitter malheureusement la fin a rebaissé vraiment du coup voilà il se bat ben reste là oh non attends je n'ai pas besoin de le faire ça pourrait être dit quoi allez on va sur le côté comme ça comme ça je sens qu'il va se barrer si je fais rien la galère du radeau c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe ok on l'a mis sur le bord donc je ne sais pas comment on fait je n'avais pas vu qu'il fallait l'attacher une fois que ce soit peut-être qu'il y ait une amarre à mettre bon ça serait logique du coup j'ai un peu perdu le fil ouais je dois faire la rame il faut que je me sèche et je voulais prendre de l'eau c'est ça on l'a oublié du coup on va voir si le feu ça va mais normalement j'ai eu beaucoup d'heures bon pour l'instant on peut enlever ça c'est bien nombre d'heures 4 ouais c'est plus tant que ça du coup je peux ajouter ceci parfait bon il me reste encore ça à mon avis ce serait pas bête de déjà prévoir la prochaine EH parce que celle-là elle ne va pas durer le truc qui me demande c'est non on ne peut pas bouger des fois ça aiderait de pouvoir se débarrasser de certaines choses ici on est trempé à 22% ça va mieux la 96 c'est bientôt fini je vais pouvoir mettre l'autre je vais pouvoir mettre l'autre je vais mettre une équiale de toute façon là actuellement hop je prends ça bon nous elle est prête je vais la boire après il me faut une longue planche donc je vais sciller cet arbre nickel et elles sont là de toute façon on les gardera cette fois ça n'a pas donné de planche courte ce qui fait que j'ai besoin aussi de ça et je crois que j'ai besoin de plus de clous que j'en avais prévu d'avance donc ça va aller mais quand je viens là pour la rame normalement c'est bon oui j'ai la scie tout ça rame en bois si ça se fait tout seul c'est cool nickel donc là je me suis fait ma petite rame je vais virer ça ah tu n'as pas tout viré d'ailleurs il y en a d'autres dans la main on les utilisera pour autre chose c'est sûr ça ça doit être fini ou pas d'ailleurs mais par contre ça c'est sûr vas-y reprends-le s'il te plaît donc on met à la place tout ça c'est prêt alors je peux utiliser ma rame le problème c'est que j'ai trouvé que c'était assez le radeau quoi le radeau il m'a laissé perplexe du coup ça c'est qui pousse je ne sais pas trop bon prends la maracoute t'es rien du coup j'ai peut-être partir à pied alors j'ai regardé la map et là c'est écrit flanc de falaise je pense qu'à flanc de falaise il y a possibilité d'avoir des grottes donc il faut aller comme ça tout droit suivre ça suivre ce chemin là d'accord bien sûr c'est juste qu'on veut partir qu'il y a un loup qui vient nous saouler là allez c'est parti je ne sais pas s'il m'attaque quand j'ai ma torche en feu à la main je pense qu'il va falloir traverser par les routes pour pas qu'elles s'éteignent voilà on n'est plus très loin des flancs de falaise j'espère que c'était bien là on regarde un peu on est proche non ? flancs de falaise peut-être un peu comme ça allez il y a des trucs genre grotte sur les flancs de falaise dis-moi que ma torche s'éteigne pas avant que je trouve je ne sais pas si c'est exactement là ou là-bas derrière coucou sanglier ouais ça doit être là-bas derrière je crois allez monte je n'arrive pas à monter oh la 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 ça va s'éteindre là on est presque à la moitié de la torche on ne peut pas aller dedans sans torche on ne verra rien regardez là-bas ça ressemble peut-être à ça est-ce une grotte ? est-ce une zone de grotte ? il faut connaître en fait une grotte qui s'est effondrée je ne peux pas y aller je ne peux pas y aller des grottes des grottes des grottes s'il te plaît là j'ai pu avoir des torches bientôt là j'ai dépassé pratiquement notre palaises je vais tourner là dans ce secteur on ne finit pas à trouver j'espère on a toujours trouvé plus ou moins là-bas c'est plus haut le truc c'est que là l'endurance est très basse après il faudra rentrer ça sent un petit peu la mort tout ça pour une grotte le truc c'est qu'on a une mauvaise visibilité on ne voit rien on n'aperçoit pas très bien l'horizon où est-il ? je vais se perdre là j'aurais cru que flanc de falaise c'était ça quoi je vais passer d'un coup ça a été écrit grotte c'est un marécage c'est là où on devait aller je vais percevoir rien du tout ça va être le soir bientôt je le sens je vais devoir repartir bon 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 je suis arrivé où ? je suis arrivé là j'avoue que tourner en vain comme ça ça me saoule un peu là je cours et je trouve rien en plus la caméra parfois on voit bien de loin et puis d'autres fois on voit que dalle ça dépend des angles on n'arrive pas à relever pour apercevoir ce qu'il pourrait y avoir je trouve pas de grotte hein absolument aucune rien c'est-à-dire que probablement il n'y a pas dans ce coin là flanc de falaise sérieux ? tout près de chez moi comme ça ? enfin de toute façon je vais repartir chez moi vous savez ce que je vais faire ? je vais faire un tour de radeau voilà ce que je vais faire de toute façon ma torche sera foutue je pourrais pas aller dans la grotte donc un tour de radeau et ce sera le dernier épisode parce qu'il y a des aspects qui me plaisent dans le jeu mais il y a des aspects vraiment frustrant comme de courir pendant 20 minutes sans rien trouver et ce côté là bah ça me plaît pas il y a des aspects oh mais regardez une maison quoi ? il n'a pas trouvé de grotte mais il a trouvé une maison une ancienne maison qu'il y aura-t-il à l'intérieur dans cette petite cabane on ne le saura que difficilement puisqu'on voit pas bien on peut démonter les équipements ok ben on voit mal hein la caméra c'est pas c'est pas extra là pour trouver les endroits on peut pas relever la tête si vous voulez donc des fois ben quand on est surplombant la vue est bonne on voit de loin par contre quand on est plus surplombant on voit pas donc pour apercevoir une grotte des fois ben c'est comme ça qu'on la loue oh chasse au lapin vas-y chasse mon grand je te laisse tranquille dire que j'avais une torche je suis en train de me faire croquer les fesses par un coyote et là il y a que l'âle hein même s'il veut longtemps comme ça ou... ah il saoule laisse-toi même s'il veut longtemps comme ça ou... ah il saoule jamais tu meurs ! c'est moi qui vais crever le verre là c'est moi qui vais crever le verre là j'en ai un peu marre là il me saoule c'est ça casse toi j'étais pas encore arrivé aux falaises ça me dit falaise ça me le dit plus ça me dit plus rien là pas la bonne direction peut-être ça là-bas il me reste 3 PV il suffit de progresser un autre truc c'est ça les falaises ? ouais je suis déjà venu là j'ai pas eu de grotte ok j'aperçois mon feu on est pas mort de retour ici on équipe la rame piloter on peut l'améliorer on peut mettre du stockage ça c'est cool on pilote là ? oh la oh la d'accord d'accord c'est sympa c'est sympa on va dire que c'est pas énorme mais c'est sympa on remonte la rivière on remonte la rivière tranquillement et c'est vrai que si on peut le charger en mettant des choses c'est bien mais par contre je me dis l'aspect je cherche pendant 10 ans un truc là qui se trouve pas facilement comme ça faut avoir le cul de bol de tomber dessus bon c'est pas trop de temps à perdre ça m'intéresse pas tellement c'est pour ça que je vais m'arrêter là bon on sera allé loin c'était une découverte on a vu un petit peu ce que valait le jeu il y a des aspects positifs des aspects négatifs comme dans tous les jeux en tout cas j'espère que ça vous aura plu et puis je vous verrai bientôt sur d'autres découvertes allez salut